Bonjour, le format Flash du jour portera sur un outil en ligne de Framasoft qui s'appelle Framadate. C'est un outil qui permet de créer des petits sondages très courts, que ce soit pour trouver une date de réunion commune entre collègues en évitant les échanges par mail, ou pour donner son avis, voter sur quelque chose, que ce soit en interne entre collègues ou auprès de vos publics, ça peut être intéressant, mais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'outil, je voulais juste faire un petit tour sur Framasoft, parce que je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une association française qui a été créée en 2004, donc qui a 20 ans cette année, une association d'éducation populaire qui développe des logiciels libres, en fait des outils alternatifs aux GAFAM et aux autres produits marchands. Donc c'est français et c'est gratuit, il n'y a pas de publicité, donc c'est hyper intéressant comme outil à utiliser. Et en haut du site, Framasoft.org, vous avez différentes rubriques que vous pouvez explorer si vous voulez en savoir plus, mais vous en avez une notamment qui s'appelle Service Libre, qui permet de voir les différents outils qu'il propose. On va en voir un aujourd'hui, mais il y en a évidemment bien d'autres aussi, alors j'attends que ça charge, c'est bon. Ça s'appelle un bug. Donc dans les services qu'il propose, on va trouver un peu d'explications sur tout ce qu'ils offrent, et en dessous, voilà, on a différents outils qui sont répartis en rubriques. On a un peu de tout, on peut faire des cartes géographiques, on peut faire des formulaires, des questionnaires, donc ça, ça sera l'objet d'un prochain format flash. On peut faire également des cartes mentales, on peut créer des groupes de discussion ou des listes de diffusion, on peut également faire de la visio, on a également des petits jeux, un moteur de recherche de vidéos, PeerTube, qui est une alternative à YouTube. On a également des outils pour s'organiser, un agenda, un outil de création d'événements, notamment, on a également le Framadate, qu'on va explorer dans quelques instants, et d'autres outils comme ça, de collaboration, on peut, avec Framacalque et Framapad, par exemple, peut-être que vous les connaissez déjà, mais on peut créer et collaborer à plusieurs pour écrire du texte ou remplir un tableur. Voilà, donc pas mal d'outils proposés, tout est gratuit, donc profitez-en, ça peut être hyper intéressant en fonction de vos besoins. Alors, l'outil Framadate, on y accède tout simplement en cherchant sur internet Framadate ou alors en allant directement sur Framadate.org. En poste d'accueil, on a quelques boutons, donc l'essentiel, créer un sondage, on voit qu'on a deux types de sondages, un spécial date, et un plutôt classique, où là, on va pouvoir mettre du texte, des liens, des images, voilà, faire un petit peu d'autres choses. On va voir les deux. On a un bouton visite guidée qui est assez pratique, c'est surtout quand vous débutez éventuellement, c'est un tutoriel qui vous explique soit en version texte, soit en version vidéo, comment créer vos sondages, donc ça, c'est assez intéressant. Framasoft facilite la prise de l'outil, dans l'un de ces outils, c'est valable pour les autres outils qu'il propose, donc c'est assez intéressant. On a un bouton également, en haut à droite, mes sondages, lui qui est pratique, parce que quand on crée un sondage, on reçoit par mail le lien à transmettre aux participants et le lien d'administration, mais si on perd le mail, si on le supprime, du coup, pour retrouver l'accès à son sondage, ici, on va juste renseigner son adresse mail, cliquer sur « Envoyer mes sondages » et on va pouvoir récupérer comme ça les liens d'accès. Donc ça, c'est assez chouette. L'outil de sondage, on a donc du coup, un peu en dessous de la page, on a deux visuels, donc on voit ici le visuel d'un rendu d'un sondage spécial date, à quoi ça peut ressembler, et puis le sondage plutôt classique, ici, on voit des images de vidéos, voilà, donc ça permet de voir un petit peu ce que ça peut donner. Une information aussi sur les limitations, donc c'est uniquement une limitation en termes de date, de durée, c'est-à-dire que votre sondage, par défaut, il est limité à 180 jours, donc ça fait 6 mois, parce que l'idée, c'est de ne pas conserver les sondages sur les serveurs de Framasoft Advitam et Thermam, évidemment, ça prend de la place, donc ce n'est pas forcément utile, surtout qu'un sondage, ça va rester quand même ponctuel, donc ce n'est pas utile de le faire perdurer dans le temps, et parfois, on peut oublier de les supprimer soi-même, du coup, ils y pensent pour nous, sachant qu'évidemment, on peut le prolonger, si on veut vraiment garder un sondage plus longtemps, on peut revenir dessus et modifier la date. Donc voilà, juste une petite limitation à prendre en compte. Le premier sondage qu'on va créer, donc ça va être un sondage spécial date, là, typiquement, pour une réunion d'équipe, c'est tout simple, vous mettez votre nom, vous mettez une adresse mail, donc il n'y a pas de compte à créer avec un mot de passe, mais il faut quand même renseigner une adresse mail pour que vous puissiez récupérer l'accès à la gestion du sondage. Donc les champs avec une petite étoile, la fameuse astérisque, vous êtes obligés de les remplir, là où il n'y en a pas, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Vous pouvez donc mettre une description, mais vous n'êtes pas obligés, donc on peut rajouter du texte, un lien éventuellement, ou une image, pourquoi pas, ça dépend de vos besoins. Et la partie sur laquelle il faut être assez vigilante, c'est celle qui est tout en bas, la paramètre facultatif, qui est intéressante à plusieurs titres. On va pouvoir avoir des petits réglages, comme ça, par exemple, pour limiter le nombre de votants par option. Imaginons, alors là, on a pris un sondage spécial date, mais on aurait pris un autre type de sondage. Par exemple, on propose des ateliers avec des jauges à 10 personnes à chaque fois. Là, on aurait pu définir 10 votants maximum par option, ce qui fait que ça limite. Donc, ça peut être pratique selon vos besoins, à savoir que ça existe. Donc, là, pour le cas d'une réunion d'équipement, on n'a pas besoin. On peut également personnaliser le lien. Par défaut, Framadate va générer une URL avec des lettres et des chiffres, de manière aléatoire, mais vous pouvez personnaliser cette adresse si vous le souhaitez. Vous pouvez également restreindre l'accès avec un mot de passe. On ne sait pas ce qui se fait généralement, mais il faut savoir que ça existe. Et là où il faut être vraiment vigilant, c'est sur les permissions accordées. Par défaut, tous les sondés peuvent modifier tous les votes. Donc, nous, soit on veut que les participants répondent, mais ne puissent pas modifier leur vote, ou alors puissent modifier leur vote, mais pas forcément le vote des autres. Donc là, il faut faire attention et bien cocher la bonne case si on veut qu'il n'y ait pas trop de soucis. On peut choisir aussi si on veut recevoir un courriel à chaque fois que quelqu'un remplit un sondage. Donc, s'il y a peu de participants et vous voulez être vraiment prévenus en temps réel, ça peut être intéressant. Sinon, ce n'est pas forcément utile de générer des envois de mails systématiques. Vous pouvez aller voir de temps en temps parce que là où en sont les réponses. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Et idem pour les commentaires. On verra qu'on peut rajouter les commentaires aussi par-dessus, au-delà des votes. Dernière case aussi qui peut avoir son intérêt, c'est la case « Seul le créateur ou la créatrice du sondage peut voir les résultats ». Donc, quand c'est dans le cadre d'une réunion d'équipe, par exemple, que tout le monde puisse voir les réponses des uns et des autres, ce n'est pas dérangeant. Si on crée un sondage pour voter pour le titre musical de l'année, par exemple, et on veut que ce soit anonyme, là, du coup, c'est bien de cocher cette petite case pour faire que seule la personne qui a créé le sondage puisse voir les résultats, mais pas les participants. Donc là, je vais le décocher pour notre exemple et on passe à la deuxième étape. Ici, on a la deuxième étape, donc le choix des dates. Le choix des dates, donc on a un petit récapitulatif de comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est très, très simple. On clique, on voit une case dédiée pour le choix du jour. On sélectionne notre jour et on note nos horaires. Alors, c'est du texte libre, donc on écrit sous la forme qu'on veut. Si je veux rajouter des horaires aussi, on a les petits boutons plus et moins, si on veut en enlever. Ça, ce n'est pas assez pratique, ce n'est pas un souci. Et on peut continuer comme ça et mettre ces jours un par un. Alors, si on a beaucoup de dates à proposer, ça peut être un petit peu galère. Mais du coup, ils nous ont aussi proposé des petites fonctionnalités pour faciliter un petit peu les choses. Donc là, par exemple, le 20, je vais le supprimer. J'ai la petite corbeille au bout de ligne. On a un bouton avec un double plus qui va permettre de pouvoir ajouter un intervalle de dates. Donc là, ça peut être intéressant. On va mettre, par exemple, du 20 au 23. Ça peut être intéressant dans certains cas, à vous le voir, parce que là, en fait, il va faire une ligne par jour. Il va prendre l'intervalle et il va vraiment faire une ligne par jour. À vous de voir après s'il y a des jours que, finalement, vous voulez enlever. Hop, finalement, voilà. Je vais en laisser trois. Et pour ne pas avoir à s'embêter à recopier les horaires dans toutes les cases, vous avez un bouton, le premier bouton avec une flèche vers le bas qui dirait un bouton de tri. Ce bouton-là va permettre de reporter les horaires du premier jour sur les autres jours. Donc ça, ça peut être assez pratique aussi. Et si on veut rajouter des jours, finalement, on se dit, tiens, finalement, je mettrais bien le 24. On a les boutons en bas, plus et moins, pour ajouter ou enlever des dates à la main. Voilà, donc ça se fait assez facilement. C'est minimaliste, mais ça fait le job sans souci. Voilà, donc on a aussi un bouton effacé pour effacer tous les horaires, tous les jours. Voilà, donc c'est assez clair. On ne s'y perd pas trop. Hop, je vais en laisser trois. Voilà, donc j'ai mes créneaux et je vais continuer pour aller à la dernière étape. Hop, dernière étape, donc c'est un récapitulatif, finalement, de ce que j'ai paramétré. Si jamais je me suis trompé, j'ai toujours le bouton précédent qui me permet de revenir en arrière et corriger. Et c'est là aussi, on voit la date d'archivage, en bleu, date d'archivage à 180 jours. On peut mettre une date avant. Si on se dit, finalement, dans deux mois, il n'y aura plus d'utilité, on peut corriger la date. Et je vais créer le sondage. Donc, une fois que le sondage est créé, je reçois par mail un lien, un lien avec le lien public à transmettre aux participants. Hop. Et je reçois un autre mail avec le lien d'administration du sondage. Donc, c'est cette page-là. C'est le même lien qu'on a en haut. Ce qu'on voit sur cette partie, ce cadre rouge-là, c'est que tous les champs avec des crayons sont modifiables. On peut modifier le titre, la description, la date, les permissions accordées sur le vote. Partout, on a des petits crayons qu'on peut modifier des informations. Donc, je vais aller maintenant du côté public. Côté public, là, en fait, c'est tout simple. On a la partie vote. Et en dessous, on a une partie commentaire aussi. Si on veut rajouter un commentaire. Hop. Donc, le commentaire est visible par tout le monde, tous les participants et puis par la personne qui a créé le sondage. Et ça apparaît, voilà, en dessous du tableau des différents votes. Donc, trois parties. On renseigne son nom. On renseigne nos disponibilités. Et on a le bouton enregistrer final. Donc, hop, je renseigne mon nom. Ensuite, on va, là, par exemple, je vais mettre non. Là, je vais mettre oui. Là, peut-être. Là, je vais mettre oui. Alors, on a un petit bug d'affichage de couleurs, mais c'est pas très, très grave. Et on termine avec le bouton enregistrer. Donc, je peux modifier mon vote. Voilà, c'est bon. L'affichage est revenu bien. On peut modifier son vote, ce que je l'avais autorisé. Donc, là, on voit le petit crayon au bout de ligne. Mais si jamais on ferme notre navigateur, là, on voit que, pour y retourner, on voit qu'on a un lien spécifique pour y revenir plus tard à garder dans un coin, éventuellement. Imaginons, alors, on va dire que je suis une autre personne qui renseigne le sondage aussi. je vais ajouter quand même quelques personnes histoire de... Hop, peut-être... Non, non, je vais mettre oui. Hop. Et je vais mettre une dernière personne histoire qu'on ait quand même... histoire qu'on ait quand même un petit peu de matière. Un petit bouton intéressant aussi, c'est qu'on a une petite ampoule jaune. Donc ça, ça permet justement d'avoir un petit récap de comment on fait pour voter et à quoi correspond la légende. Et ce qu'on voit, c'est que l'outil, finalement, nous donne le meilleur choix, donc fait le calcul automatique. Donc là, il n'y a que 3 personnes, mais vous imaginez quand on a 20 personnes, par exemple, voire plus qui répondent. C'est assez pratique, il fait le total automatiquement pour chaque proposition. Et là, on voit que le choix qui a reçu le plus grand nombre de votes, c'est le lundi 19 à 14h. Voilà. Donc là, la date, elle est toute trouvée, finalement. Et on a un petit bouton, un petit picto agenda qui permet de télécharger le fichier ICS. Donc c'est le fichier de l'événement qu'on va pouvoir ajouter à son propre agenda et éventuellement transmettre aux participants pour qu'ils puissent ajouter les informations de l'événement dans leur agenda. Donc le jour, l'heure et le sujet. Donc le nom de la réunion. Voilà. Donc ça se fait très facilement. Et vous voyez, il n'y a pas de pub. C'est tout propre, tout beau. Et alors, du côté de l'administration, ensuite, on va voir les mêmes informations, en fait. Hop. On voit les mêmes informations et puis éventuellement, on a les boutons pour corriger si quelqu'un s'est trompé ou a voté deux fois. Voilà. On peut, avec les petits crayons et puis les corbeilles, on peut, comme ça, modifier éventuellement s'il y a un souci. Et ce lien d'administration permet aussi, une fois que le sondage est terminé, il est clos, de pouvoir supprimer le sondage. histoire de ne pas le laisser à vie, on va pouvoir le supprimer définitivement. Donc là, j'ai vu ma date. OK. Confirmer la suppression. Et voilà. Le sondage est supprimé. Toc. Voilà. Donc ça, c'était pour le sondage spécial date. Hop. Et on va pouvoir voir ensuite le deuxième type de sondage qui est le sondage classique. Alors, le sondage classique, ça va ressembler un petit peu au sondage date. Le début est exactement pareil. On met son nom, son adresse mail, un titre, une description éventuellement. Et en fonction du sujet de votre sondage, toujours pareil, on va modifier les paramètres facultatifs. Alors moi, comme c'est un vote pour un titre préféré entre plusieurs, je vais mettre aucun vote ne peut être modifié. Et seul le créateur ou la créatrice du sondage peut voir les résultats. Hop. Je vais laisser comme ça. Je passe à l'étape suivante. Et là, on a un affichage un petit peu différent. Alors, la même chose. Là, on a cinq choix de proposer, mais on peut en ajouter, évidemment, ou on peut en enlever. Je ne vais pas en mettre beaucoup. On a une case ici qui nous permet de mettre du texte texte libre. Finalement, on pourrait très bien écrire juste notre titre et notre auteur comme ça, tout simplement. et dans l'aperçu, on verrait qu'on aurait quelque chose de très classique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. Alors, je vais le mettre en quatrième. On peut également ajouter une image ou un lien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre plusieurs manières d'intégrer des informations en plusieurs manières différentes et puis vous allez voir un petit peu au rendu finalement qu'est-ce qui est le plus intéressant de votre côté. Donc là, je vais prendre l'image de la couverture. Je vais copier l'adresse de l'image. Je vais cliquer sur le pictogramme avec l'image et le lien. C'est un même bouton pour les deux fonctions. Et on voit qu'on a cette fenêtre où ici, en premier champ, je vais mettre l'URL de l'image. En deuxième, en lien, je vais remettre idem l'adresse de mon image. Ce qui va permettre, c'est qu'au clic sur l'image, on va pouvoir l'avoir un peu plus grand. L'avoir en zoomé parce qu'on ne peut pas zoomer autrement sur l'image. Donc ça peut être intéressant. Vous verrez le rendu, ce que ça donne. Texte alternatif, alors c'est bien de le remplir si jamais le lien de l'image est cassé. Ça va être un texte qui va apparaître à la place de l'image. Ça évite qu'il n'y ait rien en fait. Là, pour l'exemple, je ne vais pas le mettre. Première manière de faire, j'ai juste mis le lien de l'image dans les deux champs d'URL. Pour le deuxième, je vais faire un petit peu différemment. Je vais prendre celui-là. Je vais encore copier l'adresse de l'image. URL de l'image, ça, c'est pareil. Par contre, le deuxième, je vais vouloir envoyer vers autre chose. Si les gens cliquent finalement sur l'image dans le formulaire, ils auront accès à la notice du document. Je peux très bien renvoyer vers autre chose aussi. C'est pour vous montrer un petit peu les possibilités. Et là, je laisse juste comme ça. On voit que ça nous rajoute des espèces de balises. On a des choses assez bizarres. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut rajouter du texte qui apparaîtra avant ou après l'image. Ça, ça peut être intéressant. pour l'exemple, on va mettre juste un mot ici. Il faut bien prendre avant les crochets. Et alors, pareil, on va aller tout à la fin et je vais rajouter autre chose. Évidemment, ça sera personnalisé. J'aurais pu mettre le vrai titre et le vrai auteur. C'est juste pour vous montrer l'exemple de ce que ça peut faire. Et troisième cas de figure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter, on va aller voir peut-être un peu plus loin. On va rajouter un troisième titre encore d'une manière différente. Celui-là, j'aimais bien. Alors lui, je ne vais pas mettre l'image, je vais juste mettre le lien vers la notice et du texte. comme ça, on aura un peu tous les cas de figure et vous verrez ce que ça donne. Donc, l'URL de l'image, je ne mets rien. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Et texte alternatif, c'est là où je vais noter quelque chose et on verra rendu ce que ça donne. J'avais oublié le nom de l'acteur. Donc. Hop. Voilà. Donc là, j'ai trois cas de figure. Quatre même avec un tout simple, tout basique. Et on va voir au final ce que ça va donner. Ça permettra de vous donner une idée de ce qu'on peut faire et vous pourrez ensuite en fonction du sondage que vous créez, choisir celui qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez. Il ne faut pas trop se fier à l'affichage ici. Il n'est pas forcément hyper parlant. l'idéal, c'est de faire un premier sondage de test et puis de voir ce que ça donne et éventuellement d'en recréer un nouveau. On a toujours notre date d'archivage à six mois qu'on peut mettre plutôt si besoin ou laisser comme ça par défaut et on va créer le sondage. On va retrouver exactement la même chose que le sondage spécial date. C'est la même interface. Là, je suis dans l'espace d'administration. On retrouve le lien d'administration. On retrouve le lien public à communiquer. Je vais le coller comme ça. Ça sera fait. Et en dessous, on voit le rendu justement dans les différentes propositions. On voit ce que ça donne. Alors, ça dépend pourquoi vous faites voter. Il y a des petites subtilités qui font que ce ne sera peut-être pas l'outil idéal et ça peut être bien peut-être de plutôt aller sur un outil comme Framaforms qu'on verra lors d'un prochain format Flash. Mais selon vos besoins, ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc là, je suis sur l'interface publique. Même principe que pour les votes sur des dates. Trois parties. On met son nom. On choisit. Et on enregistre. Petite particularité. c'est que là, une personne peut être amenée à voter plusieurs fois. Il n'y a rien qui l'en empêche. Et une personne peut aussi voter pour plusieurs titres. Il n'y a rien qui l'en empêche non plus. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fonction de ce que vous voulez faire comme sondage, ça peut être utile d'utiliser cet outil ou ça peut être préférable d'utiliser un autre type d'outil qui sera plus approprié. Mais voilà. Après, évidemment, il y a d'autres possibilités, d'autres usages possibles. Je vous en montre un, mais il y en a évidemment d'autres. Donc on voit en fait le premier titre qu'on a mis. On avait juste ajouté le lien de l'image de couverture et on avait remis le lien de l'image qui nous permet d'avoir une couverture cliquable. Évidemment, si vous avez une toute petite image comme là, ce n'est pas très très beau, mais selon ce que c'est comme visuel, si vous renvoyez vers une image beaucoup plus grande, ça peut être intéressant. Le deuxième choix, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis un lien vers l'image et ensuite un lien vers la notice. Et là, ça peut être un peu plus intéressant quand ça voudra charger. Parce que ça renvoie directement à la notice du document. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Après, il faut peut-être préciser aussi quelque part dans la description que les images sont cliquables parce que ça ne va pas forcément de soi. Et j'avais également rajouté, avant les adresses et puis les crochets, j'avais rajouté des éléments textuels qu'on retrouve. j'avais juste mis titre et auteur, mais on voit qu'on peut rajouter aussi au-delà de l'image des éléments de texte. Le troisième, je n'avais pas mis de lien d'image, j'avais juste mis un lien qui portait du coup vers la notice du document. Et puis, dans le champ texte alternatif, titre auteur, ça permet de voir aussi un petit peu le rendu. et puis, en quatrième choix, j'ai juste mon texte sans lien, sans rien, mon texte brut, mais c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça peut donner. Sinon, après, le reste, c'est la même chose que l'outil de création de sondage avec des dates. On peut rajouter un commentaire en bas. Là, comme j'avais masqué le fait de pouvoir voir les résultats des uns et des autres, en tant que simple participant, je ne vois pas mon vote ou le vote des autres. Il faut vraiment retourner dans l'espace d'administration pour pouvoir voir les votes de tout le monde. Là, je vois qu'une personne a voté. Voilà, exactement le même principe. Et puis, le vote majoritaire se retrouve dans l'encadré en bleu. Et puis, on peut éventuellement supprimer s'il y a eu plusieurs fois la même vote. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Pour d'autres cas, peut-être préférez un autre outil comme Framaforms. C'est à vous de voir. Là, j'avais mis pas de vote modifiable et puis les résultats cachés. Mais voilà. Et toujours pareil, quand on a terminé, on n'a plus l'utilité du sondage. On n'hésite pas à le supprimer, bien évidemment, pour ne pas le stocker inutilement. Et puis, on a des petits boutons à imprimer et export aussi si besoin récupérer les informations. Mais voilà. Donc, FramaDate, tout simple, finalement, avec deux types de sondage. On a vu, spécial date et puis sondage classique, à vous de voir, dans quel cas l'utiliser. mais n'hésitez pas, c'est un outil très très simple à prendre en main et quand on a commencé à l'utiliser, finalement, c'est quand même plutôt agréable de ne pas avoir de publicité. C'est français, c'est gratuit. On aurait tort de s'en priver. Voilà. C'est parti.